Bonjour, je suis au collège François Truffaut de Charlus-sur-Marne et nous sommes ici pour parler de lutte contre le gaspillage alimentaire. Je suis accompagnée de Mme Magré, gestionnaire du collège, ainsi qu'Andréa, chargée de mission déchets au sein du conseil départemental. Madame Magré, qu'avez-vous mis en place pour lutter contre le gaspillage alimentaire ? Alors nous avons mis en place des salades bar, un qui est dédié au laitage dans lequel nous avons un choix de fromage, des yaourts, un salade bar pour les crudités, pour tout ce qui est entré, avec des crudités et parfois de la charcuterie, et tout récemment un salade bar dédié aux légumes. Alors ces salades bar permettent aux élèves de ne se servir que les choses qu'ils aiment et qu'ils ne vont pas gaspiller, ce qui nous permet nous de pouvoir lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire. Autre élément que nous avons mis en place c'est une vitrine de partage parce que nous avions constaté qu'énormément d'élèves en fin de repas n'avaient plus faim donc ils viennent mettre dans cette vitrine des partages ou des laitages ou des fruits et ça permet aux autres élèves qui ont encore faim de venir prendre ces fruits ou ces laitages pour terminer leur repas. Après au niveau de la fin du service, toutes les poubelles qui sont pesées, je peux dire exactement combien ils gaspillent par jour, par mois, par année. Fin de service, tout ce qui n'est pas passé à la ligne de sel ou dans les salades bar sont gardés pour le lendemain. Nous avons une cellule de refroidissement. Le gaspillage on essaye d'en avoir un minimum. Alors Andrea, quelles sont les actions et les objectifs du conseil départemental dans la lutte contre le gaspillage alimentaire ? Alors le conseil départemental de l'Aisne s'engage dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Son objectif est de réduire de moitié le gaspillage alimentaire en passant de 140 grammes à 70 grammes d'ici 2025. Ici nous sommes au collège François Thunfaux de Charly-sur-Marne qui a atteint 45 grammes de gaspillage alimentaire en moyenne par repas. On leur a aidé à mettre en place des actions telles que le salade bar, la vitrine de troc et la pesée des déchets en temps de service. Cela leur a permis d'adapter la composition des menus et la quantité en fonction du goût des enfants. C'est un travail de longue haleine, ça se fait doucement avec l'ensemble des partenaires, des élèves, l'ensemble des équipes qui sont impliquées. C'est un travail qui se fait au quotidien, au jour le jour et qu'on pérennise sur le temps. En plus, petit plus, dans notre organisation de cantine, quand on n'a pas de déchets, on peut doubler la file des gens qui vont jeter des trucs et on passe plus vite. Après, on retourne plus vite dans la cour. Ça, moi je dis, c'est bénéfice. pastor. . . . Sous-titrage FR ?